Musique 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 Aller c'est bon j'espère que vous allez bien Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de 5 produits de maquillage drugstore donc c'est des produits qu'on peut trouver dans les supermarchés que j'adore que j'utilise quasiment tous les jours et dont j'avais tout simplement envie de vous parler parce que je trouve que c'est pas le coup et en plus c'est des produits qui sont relativement abordables donc j'avais envie de partager ça avec vous aujourd'hui et j'espère que ça vous plaira n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais ce type de vidéo vous plaît si jamais vous aimeriez bien que je refasse ça plus souvent par exemple avec d'autres types de produits sur d'autres thèmes ou bien carrément vous parler de produits que j'aime pas par exemple ça pourrait être une idée donc voilà dites-moi tout dans les commentaires et je vous laisse découvrir la suite de la vidéo On commence avec le blush de la gamme Face Studio de chez Jemais donc c'est un blush qui est sorti il y a pas très longtemps et qui s'ouvre comme ça donc sur le côté je trouve ça assez sympa et c'est un blush que j'aime à un tel point que j'ai 5 teintes et je les adore toutes et il y en a encore d'autres que j'ai pas malheureusement il y a des teintes vraiment pour toutes les carnations il y a du fuchsia, du corail, du vieux rose il y a du mat, de guérisé enfin voilà il y en a pour tous les goûts c'est plutôt plus et c'est un blush qui est tout simplement très pigmenté, qui tient longtemps qui s'habite facilement, enfin voilà on a rien à lui reprocher enfin personnellement j'en suis très satisfaite c'est vraiment le jour du blush que j'utilise tous les jours et je vous en avais montré un sur Snapchat vous avez montré un que je venais d'acheter j'avais encore raqué sur une nouvelle couleur donc c'était un corail irisé et vous l'avez trouvé super beau vous avez mis la référence donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Snapchat si jamais vous voulez voir ma vie tout simplement des fois je mets des produits comme ça que je vais tester, que j'ai acheté et que je vais tester et là c'est totalement testé et approuvé on continue avec une poudre que j'utilise tous les jours donc c'est celle-ci c'est la poudre Accord Parfait de chez L'Oréal donc c'est en fait une poudre compacte colorée alors voilà comment elle se présente donc c'est une poudre qui a dedans un miroir et une petite houppette mais je ne les utilise jamais et du coup tout simplement c'est un produit que j'adore parce que c'est un produit abordable c'est un produit qui matifie très bien j'ai pas non plus besoin d'être très très matifiée parce que j'ai pas la peau qui brille non plus énormément mais je trouve qu'elle matifie bien donc moi j'ai la peau mixte donc j'ai quand même besoin de matifier la zone T et voilà je trouve que ça tient longtemps il y a besoin d'en remettre plusieurs fois dans la journée en ce qui me concerne et je trouve qu'elle fait plutôt un joli effet assez naturel après j'ai pas la peau sèche donc par exemple ça ne marque pas les sécheresses sur ma peau donc je ne sais pas ce que ça pourrait donner sur d'autres types de peau mais en tout cas moi j'en suis super contente donc je vous la conseille simplement ensuite je voulais vous parler d'un anti-cerne que vous connaissez probablement donc c'est celui-ci c'est l'effaceur yeux de chez Genet donc c'est un anti-cerne qui est juste génial donc en fait il a un embout mousse qui est trop trop agréable en fait à utiliser ça glisse sur le visage on en met de partout du coup on en met beaucoup j'avoue c'est vraiment un produit je trouve qui camoufle bien les cernes sans trop c'est pas une couvrance maximale on va dire par contre pour les boutons c'est un peu trop léger ça ne pourra pas faire office de correcteur et donc c'est un produit que j'utilise avec le Beauty Blender personnellement voilà il s'applique très bien il est une texture un peu hydratante vous voyez c'est pas du tout sec ça va pas fier dans les plis etc vous séchez la peau vraiment pas et je trouve qu'il est aussi pas mal pour faire un petit peu de contouring léger donc par exemple en mettre au dessus des pommettes sur l'arrière du nez sur le front, le menton etc pour illuminer un peu le visage je trouve qu'il est vraiment pas mal pour ça parce qu'il s'applique très facilement ça tout simplement voilà ça glisse c'est trop agréable et donc voilà tout simplement je vous conseille moi j'ai la teinte beige rosé malheureusement il n'y a que deux teintes donc c'est pas beaucoup mais voilà c'est l'un de mes préférés au niveau de drugstore mon préféré c'est le Fit Me de Jeunet mais malheureusement à mon grand espoir il n'existe plus sur le marché français je ne sais pas pourquoi je suis trop triste mais du coup voilà celui-ci c'est mon deuxième préféré ensuite je voulais vous parler d'un mascara de la marque Reblon donc c'est celui-ci c'est un mascara en fait issu de la gamme avec 5 mascaras qui ont tous des bouchons de couleurs différentes en fait et qui font des trucs différents et celui-ci en fait celui qui fait tout en un donc c'est celui qui s'appelle le Ultimate All-in-One et en fait ce qui m'a frappé c'est vraiment sa brosse il a une brosse hyper originale c'est en fait une brosse qui est toute petite et qui est ovale et qui a du mascara à l'intérieur du coup j'avais jamais vu ça je voulais vraiment tester parce que j'adore les mascaras je suis toujours un petit peu à la recherche du meilleur mascara et j'avais vraiment envie de tester cette brosse et franchement je ne suis pas déçue bon c'est pas le meilleur mascara de tous les temps mais je trouve vraiment pas mal du tout franchement il fait des cils très noirs il ne fait pas de paquet au niveau de l'utilisation en fait c'est assez difficile au début j'avoue il faut prendre un petit peu le coup de main avec cette brosse mais en fait ce qui est pas mal du tout c'est que c'est vraiment cil à cil en fait et vous voyez on peut attraper les cils qui sont dans le coin externe de l'oeil ici ou bien dans le coin interne voilà pour faire les cils du bas et tout il est vraiment bien en fait il fait des cils bien séparés et il fait pas de paquet il fait surtout de la longueur en fait il prétend tout faire ce mascara mais c'est pas vrai il fait peu la longueur je trouve enfin en tout cas sur moi ça fait beaucoup de longueur et je trouve qu'il fait quand même un beau rendu et ce que j'aime bien aussi c'est que quand on en met sur la paupière parce que personnellement ça m'arrive tout le temps quand j'en mets toujours plein la paupière quand on laisse sécher et qu'on prend un coton-tif pour enlever ça part instantanément ça n'abîme pas le fard qui est dessous etc donc ça c'est plutôt cool le seul petit problème c'est qu'il se démaquille super mal mais vraiment il faut prendre un démaquillant waterproof parce que sinon c'est pas possible voilà c'est son seul petit problème mais sinon il est abordable et tout ça donc je vous le conseille mais après je ne peux pas vous garantir qu'il fera pareil sur vous que sur moi je ne peux pas vous garantir que vous allez l'aimer parce que pour moi un mascara ça dépend aussi de la nature des styles de chacun donc ça ne veut pas dire que vous allez l'aimer si jamais je l'aime en fait voilà ça dépend de chacun donc je vous le conseille mais voilà je ne peux pas vous garantir que vous allez l'aimer pour finir je voulais vous parler d'un bon dire que j'aime beaucoup donc c'est le paréo de teint de chez Etam donc je vous en ai déjà parlé je crois mais je ne suis pas sûre je l'aime beaucoup, j'utilise vraiment souvent donc c'est un duo bronzer effet bonne mine et donc en fait dedans c'est comme ça donc vous avez une partie bronzer et une partie blush et vous pouvez soit utiliser les deux ensemble soit les deux séparément et moi j'utilise tout le temps le bronzer et donc moi je le mets sur mes tempes dans le creux de mes joues sous le menton etc. pour réchauffer le teint voilà parce que c'est printemps on a envie d'être un petit peu bronzé et même toute l'année j'utilise franchement j'utilise toute l'année et ce que j'aime bien en fait c'est que il n'est pas orange il n'est pas brillant non plus il n'a pas de paillettes parce que ça fait un peu, voilà, bout de disco, tout moche j'aime pas du tout et du coup il est aussi abordable donc voilà il est top je vous conseille et j'ai la teinte, si ça vous intéresse, j'ai la teinte la plus claire qui s'appelle Capri et donc voilà cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous a plu j'espère que j'ai pu vous faire peut-être découvrir des produits ou bien si jamais vous avez besoin d'un blush d'une poudre ou bien d'un artisseur, j'espère que ça aura pu vous donner quelques idées parce que c'est vraiment des produits qui font partie de mon quotidien et que j'aime beaucoup tout simplement je vous mettrai en barre d'info d'ailleurs toutes les références, les prix, les couleurs, les noms etc pour que vous puissiez tout retrouver facilement je vous mets également mes réseaux sociaux si jamais vous voulez me rejoindre et voilà je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouverai bientôt, bye et puis Abonnez-vous !